Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve avec un concept un petit peu différent parce que vous allez voir, ou plutôt entendre une voix off J'ai quelqu'un qui va m'aider à présenter les livres et à filmer et donc qui va indirectement participer à cette vidéo Et aujourd'hui je reviens pour vous présenter mon top 3 des livres que je compte bien lire en 2018 C'est des livres que j'ai toujours eu envie de découvrir et qui cette fois seront sortis de leur place dans la bibliothèque puisque cette année 2018 seront l'année où ils seront lus Avant de commencer je voulais juste vous dire et vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et bien n'hésitez pas à vous y abonner Je parle souvent de livres de films et de séries donc si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à vous abonner Donc c'est parti, notre invité va nous dire bonjour et nous donner le premier livre Bonjour, voici le premier Voici le premier livre qui est Dangerous Woman par l'auteur de Game of Thrones qui est G.R.R. Martin et Garner Dozois Je ne connais pas du tout mais pour le coup ils ont écrit un bouquin qui me donne super envie puisqu'on va parler de femmes qui ont toutes comme caractéristiques comme une lettre dangereuse Que ce soit des sorcières, des muses, conspiratrices, valeureuses, cavalières ou intrigantes femmes de cours elles sont toutes très dangereuses et en fait à mon avis on va suivre plusieurs points de vue qui s'alterneront en fait entre ces femmes Petit tease, c'est ça comme ça qu'on dit ? Un petit tease là C'est qu'apparemment ça se passe avant Game of Thrones puisque il y a une guerre civile qui fait rage au sein de la maison Targaryen provoquant ainsi la quasi-disparation de leurs animaux, créatures de feu C'est pas trop génial ? Oui, c'est incroyable Ohlalala Donc autant vous dire, j'ai pas lu les Game of Thrones Tu les as lus ? Oui Tous ? Oui En anglais ? Oui en anglais Et c'est intéressant parce que je me permets de commenter Tu avais dit qu'il y avait des points de vue alternants Bah dans Game of Thrones c'est exactement ça Bah oui Tu altères donc les personnages Et du coup j'imagine que la structure a été finalement reprise par les deux auteurs dans le cadre de ce livre Je pense aussi, pour ce que je peux en voir ici ça a l'air de s'alterner en fait par lieu Mais quoi qu'il en soit c'est un livre qui me donne extrêmement envie La ouverture est magnifique, on voit une femme habillée en guerrière Un joli dessin Oui le dessin est joli Donc franchement c'est un livre qui me donne très envie Je compte bien le lire, il fait à peu près 500 pages Donc ça devrait se lire quand même assez vite Voilà et c'est aux éditions j'ai lu Sauf que j'ai pas lu Ça va On va passer au deuxième livre que je compte bien lire cette année Qui est Ta 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 Ouh Ed Lauren Warren Qui sont les protagonistes Enfin protagonistes pas tellement Puisque ce sont des personnes réelles Qui ont vraiment existé Et qui vivent En tout cas un sur deux Encore maintenant Et si vous ne les connaissez pas C'est ceux qui sont les protagonistes du film Ou des films conjuring En effet dans ce livre là On va retrouver certaines de leurs expériences surnaturelles Paranormales Oh seigneur il y a eu une photo d'Annabelle Oui elle est là Ça pour ceux qui ne le savent pas Voilà mon téléphone On parle d'Annabelle et mon téléphone commence à être Mon téléphone peut s'aider Voilà pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble la vraie Annabelle Et bien il ressemble à ça Quoi qu'il en soit Donc ce livre va nous raconter les aventures de ce couple Donc le titre exact est démonologiste Mais ce que je ne vous ai pas dit C'est que ce livre est en portugais Du Brésil Attention Mais pour moi c'est du Brésil Parce que voilà Brésil Brésil Donc comme vous pouvez le voir il a déjà été annoté Puisque ma mère l'a lu Et cette année je compte bien me mettre à lire du portugais Parce que autant je sais le parler Mais le lire c'est moyen et l'écrire c'est... Non c'est... Du coup je compte bien lire mon premier livre en portugais Avec celui-ci Puisqu'il n'est pas disponible en français Et non malheureusement En anglais il y est Dans tous les autres pays du monde il y est Mais pas en français Je compte bien le lire très bientôt Pour Halloween peut-être en fait Est-ce que je le garde pour Halloween ? C'est une bonne idée en effet Puis on regarde Conjuring juste après Pour voir ses similitudes ou bien s'il reprenne des choses Je ne pense pas que ce soit exactement Apparemment c'est différentes enquêtes C'est une enquête Mais les films sont peut-être inspirés de certains faits de ce livre Donc à découvrir On va passer au dernier livre que je compte bien lire cette année Il s'agit de Oh magnifique Il s'agit du Seigneur des Anneaux En tout cas je compte bien lire le tome 1 cette année Et le 2 et le 3 Si j'y arrive Puisque l'année dernière j'ai lu toute la saga Harry Potter Les 7 tomes Cette année je me suis dit que j'allais lire le Seigneur des Anneaux Chaque année je compte bien lire une saga Comment dire Fantaisie Fantaisie voilà Parce que même s'il est gigantesque J'ai même pas osé regarder le nombre de pages Oulala je pense que ça doit dépasser Il est dans les 1300 Ouais c'est une grande édition encore Ouais ouais d'ailleurs je sais pas comment je vais lire ça A pardon sur une table en fait J'ai vraiment envie de retrouver Ou avoir un monde dans lequel je puisse m'échapper Où je connais déjà la culture Je connais déjà les personnages Enfin voilà juste Quelque chose qui m'est familier Mais qui n'est pas le monde dans lequel je vis Tu vois ce que je veux dire Tu comprends Oui clairement Et puis là tu vas t'amuser Parce que franchement c'est un des meilleurs univers Qui a jamais été créé C'est un régal C'est libre de ta régal Ouais Donc clairement j'ai vraiment envie d'avoir Ce pavé comme repère Pour m'échapper Voilà tout simplement Donc je ne sais pas quand je vais aller commencer Pendant ce semestre Peut-être le mois prochain Si j'arrive à finir mes lectures du cours Qui sont pas du tout passionnantes Enfin bref Donc voilà cette année Cette année 2018 sera l'année des Seigneurs des Anneaux Puisque 2017 c'était l'année Harry Potter Cette année ce sera The Lord of the Rings 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 Oui c'est vrai Il y en a plusieurs C'est vrai Les Noël fiques Par contre donc C'était marrant parce que tu as parlé de repères tout à l'heure Alors quand tu explores Il faut juste pas te perdre dans les mines de la Moria Oh mon dieu Ce serait un peu dommage Non c'est clair Je ferai le petit poucet Et puis je laisserai des Des miettes entre les pages Ah oui Ah c'est pas mal ça J'en ai pensé Donc voilà Ce sont les livres que je compte bien lire en 2018 Même s'ils sont que 3 C'est pas trop grave Parce que malheureusement Je pense pas que je serais capable d'en lire plus Comme j'ai quand même pas mal de lectures de cours Enfin bref Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire Votre top 3, top 5, top 10 Des livres que vous voulez lire en 2018 Car je serais ravie de les lire Vous pouvez aussi me dire en commentaire Si vous avez déjà lu ces livres Si vous les avez aimés ou pas du tout N'oubliez pas aussi d'aller me suivre Sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter Et en attendant je fais un bisou Et je vous dis à très bientôt Bye bye Donc Non Ah Saleté de... Tu as lu ce qu'il y a derrière Oui j'ai lu Pourquoi ? Last one Last one Last one Arrête de faire ça C'est pas facile C'est ça Promise Ah j'en ai marre I'm sorry